hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer pokémon et je vais vous présenter et vous parler de la dernière édition qui est sorti en avril 2023 c'est l'édition v01 écarlate et violet alors comme je vous l'avais dit j'ai arrêté d'acheter des coffrets des boîtes parce que par exemple le coffret dresseur d'élite il coûte 50 euros les tripas coûte 18 euros les boosters à l'unité vous pouvez acheter un booster 6 euros avoir seulement 20 centimes de cartes et comme je vous l'avais dit je suis établi un budget pour vous parler à chaque fois des éditions quand elles sortent alors c'est beaucoup plus de temps et de travail pour récupérer les cartes par contre les prix sont beaucoup beaucoup moins cher moi je me suis basé sur un budget de base autour de 50 euros qui comprend le classeur de l'édition que je veux ouvrir dans cette vidéo est aussi des cartes à l'unité et comme vous pouvez le voir je vais été donc piocher ses cartes dans sept vendeurs différents tous sur card market un tout simplement parce que c'est vrai que c'était difficile d'avoir les cartes sur un seul et même vendeur donc j'ai été piocher des cartes sur sept vendeurs toujours dans une dans un budget général d'une cinquantaine d'euros pour ne pas voilà dépasser justement c'est pour ça je vais vous comparer avec un coffret d'essor d'élite qui coûte 50 euros vous avez un certain nombre de cas donc dans cette vidéo je vais vous présenter vite fait ce que j'ai pu récupérer pour une cinquantaine d'euros et ensuite je ferai une deuxième vidéo où ça sera dans sa puce je dirais au collectionneur où j'irai rangé les cartes dans le classeur on va bien les voir en détail et une troisième vidéo qui sera une vidéo d'analyse plus précise bon alors c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps récupérer les cartes à l'unité c'est pas forcément simple il faut aller piocher chez plusieurs vendeurs mais voyez c'est comme ça par exemple ce tas là j'ai récupéré pour 803 ce tas là pour 11 euros 0 3 ici 3 euros 53 euros 69 11 euros 23 3 euros 75 2 euros 23 vous faites le calcul il y en a pour alors 11 22 22 plus 5 on va dire 27 29 33 37 le cas de le portfolio 15 euros ça fait à peu près 52 euros pour avoir ce que je vais vous présenter ce que j'ai fait j'en ai profité pour récupérer aussi des cartes qui sont des fois des cartes en version reverse donc j'ai les deux versions des fois j'ai essayé d'avoir toutes les cartes ils sont que j'ai pu avoir toutes les cartes communes peu commune voilà et là vous avez le classeur de l'édition alors attention quand vous achetez le classeur fait de bien attention à prendre celui qui contient 252 emplacements et pas le classique si vous n'avez pas les 252 parce que dans le classique ya que 180 emplacements et vu que les nouvelles éditions elles ont des cartes ça dépasse les les 200 les 180 en plaie des 180 emplacements si vous n'avez pas le 252 eh ben vous n'allez pas pouvoir ranger toutes vos cartes à l'intérieur donc c'est très très important alors voilà je vais l'ouvrir ça on va le découvrir ensemble dans cette vidéo voilà c'est un très très beau classeur comme d'habitude un très très beau portfolio qui est comme ça et ici de l'autre côté comme vous pouvez le voir à l'intérieur ce sont c'est il n'est pas opaque comparé aux cartes magiques mais effectivement je pense qu'il ya beaucoup plus que deux trois on va les faire rapidement 4 5 6 7 voilà c'est ça fait 14 pages 14 pages avec 18 emplacements ça fait 252 emplacements tout simplement alors donc c'est plutôt pas mal pour ranger les cartes alors voilà qu'est ce que j'ai pu me procurer alors effectivement j'essaie de taper des lots chez les mêmes vendeurs pour que ça soit plus simple d'avoir en même temps les cartes j'essaie de faire en sorte qu'ils pour minimiser les frais de port j'essaie de m'y retrouver mais bon j'ai dû compléter en achetant dans sept vendeurs différents mais vous voyez j'ai pu récupérer quand même un grand nombre de cartes alors il me semble qu'il doit me manquer qu'une seule commune que je voudrais récupérer rapidement mais sinon j'ai toutes les communes peu commune les olorards comme celle là sont en version normale sont en version rivers alors c'est des fois j'ai pu récupérer des cartes même dans les deux versions la plupart des cartes voyez cette carte là je vais récupérer dans les deux versions version normale version rivers donc dans cette édition il ya combien de cartes 1 à 198 donc sur les 190 bien sûr il me manquera beaucoup d'ultra c'est les seules cartes que j'ai donc j'ai fait un peu l'impasse moi ce qui comptait c'était d'avoir au moins toutes les communes peu commune rare olorard et puis après des ultras j'en ai complété quelques-unes je vais vous montrer voyez j'ai pris celle là aussi la 223 celle là je n'ai pas noté le prix elle était autour de 4 euros ou 4 5 euros à peu près voilà hop les énergies j'en ai pris quelques autres il ya des doubles rares aussi là dedans qu'est ce que j'ai pu prendre ici pour 3 euros 53 voyez alors là c'était 11 euros 0 3 pour ce gros tas au début 3 euros 53 j'ai quand même cette choré dont ex et puis quelques cartes alors bien sûr 3 euros 53 parce qu'il ya les frais de port c'était un euro 40 les frais de port pour ces quatre cartes tout simplement mais bon si je voulais compléter j'avais pas trop le choix ici pour 803 objets alors j'ai essayé de prendre voyez il ya beaucoup beaucoup de feuilles là je voulais balai très très vite et puis ce que je ferai je ferai une deuxième vidéo qui sera de ranger ses cartes dans le classeur comme ça vous verrez à la fin le résultat pour 50 euros d'achat c'est à dire le prix d'un coffret dresseur d'élite tout simplement les amis donc ça c'est important de pouvoir vous montrer que pour ce même prix si vous êtes collectionneur et vous pouvez avoir quasiment toutes les cartes de l'édition et en plus plus parce que je vous ferai une vidéo bilan derrière où j'ai je pense avoir plus d'ultra rare que si j'avais un coffret dresseur d'élite tout simplement alors là 11 euros 23 non je vais commencer par là 1,69 euros mais bon j'ai essayé de compléter à la fin ce qui me manquait donc il ya 1,69 si surtout les frais de port parce que danser quasiment que des communes il me semble voilà mais c'est les cartes que il doit y avoir 1,40 de frais de port et puis derrière il doit y avoir 20 centimes de cartes tout simplement la 2 euros 23 c'est un peu le même style donc là il ya pas mal de foil donc ce que j'ai fait effectivement j'ai complété les cartes qui me manquait et puis après ben j'ai rajouté quelques cartes en version foil que je trouvais à 2 3 centimes à moins de 10 centimes tout simplement comme ça vu qu'il ya un euro 40 de frais de port ça va me peut-être compter la collection 3 euros 75 heures là il ya un bon paquet avec de tous des communes peu commune alors j'aime bien cette dernière édition parce qu'il ya deux contours qui crise et comme ça ça fait un peu penser aux anciennes cartes et c'est vrai que les versions folle et sont sympas pour ses contours voyez c'est vraiment c'est plutôt sympa et donc ce petit à le 11 euros 23 je monte en dernier parce que dedans je me suis fait plaisir je me suis dit bon il me restait quelques cartes à compléter et ben dedans j'ai quand même pris deux cartes intéressantes alors il ya la 123 et la 199 on va y arriver hop la 123 c'est fort d'ivoire c'est une ex alors celle là elle m'a coûté un euro 50 voilà c'est pour vous donner un ordre d'idée c'est plutôt pas mal et la 199 celle là c'est c'est après donc c'est une ultra rare qui m'a qu'une coûtait 6 euros 50 voilà je me suis dit c'est quand même sympa comme je vous le dis toujours si vous avez un certain budget vous achetez toutes les cartes pas très chère à deux centimes et puis vous faites plaisir avec une ou deux cartes qui sont très belles et qui peuvent avoir un peu plus de valeur voyez pour 11 euros 23 j'ai complété toutes ces cartes et j'ai complété aussi à l'unité cette carte là alors je ne crois pas avoir d'autres d'autres cartes de valeur je suis allé assez vite en tout cas voilà je vous donne rendez vous demain pour une nouvelle vidéo qui sera justement de ranger toutes ces cartes je voulais ranger dans le casseur est comme ça vous verrez le bilan final à la fin de cette vidéo donc ça ça va vraiment intéressant en sachant que voilà j'ai dépensé un peu plus de 50 euros et après demain je vous ferai une vidéo bilan où je vous dirai exactement ce que j'ai eu combien de cartes différentes combien j'ai parce que l'on verra parce que j'ai des versions en version fois leur version normale comme j'ai de feuilles différentes aussi je vais tous vous dire toutes les statistiques pour le prix que j'ai dépensé combien j'ai du très rare et comme ça vous saurez exactement en sachant que je veux pas comparer avec les coffrets de ressort d'élite des anciennes éditions mais c'est vrai que quand on ouvre un coffret d'essor d'élite on n'a pas tellement de cartes différentes là pour le même prix les amis alors quand j'y ai passé du temps c'est à dire qu'il fallait chercher les cartes à l'unité et trouver des vendeurs qui en avait beaucoup parce que vu qu'il ya des frais de port il faut minimiser le nombre de vendeurs voilà c'est beaucoup de temps c'est beaucoup d'heures pour piocher ses cartes mais en même temps voilà je trouve que ça peut amener une belle collection tout cas je vous donne rendez vous demain les amis pour le rangement de toutes ces cartes donc c'était les cartes de l'édition quasiment une grande grande partie des cartes de l'édition ev01 écarlate et violette voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo